Musique Je m'appelle Sophie Novo-Témurien et je vis à Tahiti. Musique Ma mère nous contait les récits de son père et après le décès de son père, elle contait les récits de son frère. Musique C'était une tradition. À chaque anniversaire, elle nous racontait les exploits sous-marins de notre grand-père à Tau, quand il allait pêcher des nacre en apnée et comment notre oncle Pétéro était entré dans l'histoire de toute la Polynésie en apprenant à greffer des perles noires. Musique Depuis dix ans, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer, donc du coup, elle ne nous raconte plus ses récits. Aujourd'hui, je souhaite avoir la vérité, ce qui est un peu de l'imaginaire de ma mère. Musique Je sais que la perle noire de Tahiti est connue dans le monde entier. On la retrouve aux quatre coins de la planète. C'est une des vitrines de notre pays. Mais comment ce petit morceau de nacre a-t-il construit sa renommée ? Quel rôle mon oncle a-t-il joué dans cette histoire, dans cette aventure qui a transformé l'économie de la Polynésie ? Pour ça, j'ai besoin d'aller sur l'île où a grandi ma mère, avec ses parents et ses frères et soeurs, qui est l'île de Manihi. Musique 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 Alors cette île, elle est dans l'archipel des Toa Moutou. Ça fait dix ans que je n'ai pas remis mes pieds sur l'île de Manihi. Musique 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 Je me souviens en fait justement de la maison familiale, puisqu'elle est au quai. C'est la première maison quand vous arrivez au quai du village de Manihi. Donc, je me souviens d'un des murs de cette maison, mais sans me renseigner sur ce que c'était réellement l'histoire de mon grand-père. Musique 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 Bonjour, Sophie. Bonjour. Musique 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 C'est trop... Bonne journée de trophée. Ça fait longtemps, hein. Ça va ? Oui, ça va. Ça va. Ça fait longtemps, là. Oui, ça fait longtemps. Ça fait dix ans. Bonjour, Sophie. C'est la maison familiale, et bienvenue. T'au Petro, c'est Atou ? Oui. C'est ton grand-père. T'au papa, c'est pas l'adorateur Atou. C'est parce qu'il est arrivé. C'est quoi ? C'est fraisier d'avoir eu. Ce n'est pas pour vous. C'est lerier qui est de lui. C'est un ticket pour lui, qui a été un défi. Il y a une de mes quatre anss. Il y a une des deux anss. Il y a une des deux anss de déjeuner. Il y a un défi, et il y a un défi. Il est de lui marre. Il y a un défi. Il y a un défi. Alors, il y a la nuit il y a des houpes à Pārao. Alors, il y a la nuit, il y a la nuit. Il y a la nuit et il y a la nuit. Il y a la nuit de la nuit. Il y a la nuit chez les houpes de Pārao. Dans le temps, il y a la nuit de l'houpes. ... Maintenant, on ne suit pas àPC. Pour tes prestidaires bon, si tu es prêt à ton é regenerateur, tu diras que tu esbilir. J'ai ramené de Tahiti quelques photos que j'ai trouvées dans l'album de Mami Maro. Donc, est-ce que tu peux commenter ces photos ? Alors, je reconnais Mémé Tejina et Papa Ouato. Celui-là, par exemple. C'est moi. Tu le connais ? Oui. C'est qui ? C'est Papa Ouato. Papa Ouato. Papa Ouato. C'est la première fois que je vois ces photos-là. Ça, hein ? Oui. C'est Papa Ouato. Ça va, il a une belle coupe de cheveux. On a les mêmes cheveux. C'est Papa Ouato qui t'a appris ? Mais la pêche à l'époque de Papa Ouato. Il n'y a pas comme ça. C'était comment la pêche à Papa Ouato ? Il t'a vu faire quand il le faisait ? Non. J'ai vu quand il a pêché, mais je n'ai jamais essayé comme lui. Il faut beaucoup de souffle pour aller au fond. Comme eux, Papa Ouato. Et d'autres vieux aussi à son époque. Mais il pêche comme ça. Il descendait jusqu'à combien de mètres ? Il descendait toujours à 10 mètres. C'est pas trop de souffle pour aller dans les deux questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas si j'ai eu le monde. Je n'ai pas de temps pour que j'ai mis un pannier. Je ne sais pas si j'ai mis un pannier. Je me suis dit que je n'avais pas du pannier. Je sais pas si j'ai mis un pannier, je suis dit que je n'avais pas du pannier. Il s'agissait à l'époque de ramasser des nacres dans le lagon sauvage. Ces nacres étaient utilisés à l'époque par des artisans, par les plongeurs, les venders à des artisans, à toute autre personne, soit qui les utilisaient, les gravaient, les sculptaient, soit qui les exportaient, dès qu'ils étaient un peu important, ils les exportaient pour en faire des boutons. Les boutons de nacres à l'époque étaient très très à la mode. C'est un peu comme ça. Malheureusement, cette époque n'a pas duré parce que les gens se sont mis à plonger de plus en plus pour les ramasser, ces fameuses nacres. Et comme il y en avait très peu, elles étaient assez rares dans le lagon, il n'y avait pas de procréation rapide, et bien très rapidement, il n'y en a plus eu. Tu sais, maman n'a jamais voulu me parler de l'accident et de papa à tout. Tu peux me raconter comment ça s'est passé ? Je n'ai pas de soule, je ne suis pas de soule, j'en ai pas de soule. J'ai pas de soule, j'ai pas de soule, j'ai pas de soule. Le nom de la vie est un peu plus de tomatopapa. Il y a des enfants qui ont été éclatées à l'économie. Il y a des enfants qui ont été éclatées à l'économie. Il y a des enfants qui ont été éclatées à l'économie. C'est parti, c'est parti. 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 et repartir. C'est parti. 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 c'est parti.